Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'analyse d'une partie qui est connue et qui est assez simple, mais qui permet de revoir certaines notions qui ne sont pas toujours simples à comprendre. C'est la partie qui a opposé Alexandre Aléquine à Frédéric Yates lors du tournoi international de Londres qui s'est disputé en 1922. La partie s'est disputée plus exactement le 12 août 1922, la dixième ronde de ce tournoi qui a été gagnée par Capablanca devant Aléquine. Les deux joueurs terminant invaincus avec respectivement 13 points et 11,5 points sur 15. Donc cette partie, une partie qu'on peut qualifier de modèle et qui est assez peu tactique. Donc on est sur, on va voir surtout sur de la stratégie. Donc Aléquine à Aléblanc, il joue D4, il y a F6, C4, E6, KF3, D5, donc on retombe dans le gambit de la dame. Et c'est 3, F7, FG5, Petit Roque, E3. Donc on est dans ce qu'on appelle la variante orthodoxe. Je crois que c'est un terme qui est attribué à Tarash. Voilà, donc qui est la façon classique, habituelle, surtout à l'époque, de jouer le gambit de la dame. Il y a BD7, Tour C1, C6. Donc on est dans une de ces grandes positions du gambit de la dame qui ont été étudiées depuis des décennies. et dont la théorie s'est fixée d'ailleurs souvent dans les années 30. BDC2, alors là il y a beaucoup de coups, il y a plusieurs coups possibles dans cette position. Les blancs jouent dame C2, c'est un coup qui est attribué en tout cas, qui amène une variante qui porte le nom d'Akiba Rubinstein. Voilà, c'est une tentative de sortir de la ligne principale qui est fou D3. Il prend C4, fou prend, cavalier D5, fou prend, dame prend. Donc il y a la position de la manœuvre de dégagement, en tout cas dont on donne le nom à Kappa Blanca. Même si ce n'est pas lui qui l'a imaginé, il l'a utilisé contre Alekine. Et on est dans une position qui est théoriquement connue, et là les blancs ont surtout joué deux coups, soit petit roc, soit cavalier E4, tel qui a été joué plusieurs fois dans le match entre Kappa Blanca et Alekine. Et après dame B4 échec, les blancs ont joué dame B2. On va voir que par rapport à la position, justement, il va y avoir une petite finesse. Donc dame C2, on peut jouer aussi à 3, d'ailleurs, qu'à jouer Alekine également. Voilà, donc ce sont des coups qui peuvent être des espèces de coups d'attente, ou en tout cas des coups où les blancs, en fait, ne jouent pas le fou pour éviter de perdre le temps à déprendre C4. Donc on revient à la partie dame C2, tour E8. Finalement, les noirs jouent également un autre coup d'attente, un espèce de semi-coup d'attente, tour E8, qui n'est pas d'ailleurs très bien apprécié par Alekine, qui considère que ce n'est pas le meilleur coup, que tour E8, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est un coup d'attente. La même chose venait de A6, où les noirs, en fait, attendent de jouer déprendre C4, éventuellement pour jouer B5 et C5. Voilà, donc, peut-être que ces coups d'attente ne sont pas mauvais, mais enfin, il y a quand même bien meilleur dans cette position, c'est le coup H6, voilà, qui décide le fou. Alors, le fou ne va pas s'échanger en F6, mais la différence entre H6 et par exemple des suites, c'est que le fou se retrouve en H4, il peut y avoir éventuellement des manœuvres de dégagement qui font que, par exemple, un coup comme cavalier E4, fait que c'est plus efficace avec le fou en H4 qu'en G5, parce qu'il n'y a pas de cavalier qui prend E4 qui protège le fou G5. Voilà, bon. H6, c'est un coup d'attente, mais c'est un coup qui pousse quand même les blancs à se décider, et Alekine l'a joué un mois plus tard contre Rubinstein, la partie avait été par fou H4, A6. Rubinstein ne voulait pas de jouer B5, mais Alekine avait joué C5. La partie avait été égalisée, puis ensuite Alekine avait pris l'avantage pour l'emporter d'une manière assez nette. Voilà, à noter que dans le tournoi de Londres en 1922, Alekine a affronté un autre maître anglais qui est Sir George Thomas, et Thomas avait joué Tour 8, donc il avait joué ce même coup d'attente. Yetz, mais avec H7, H6, je crois qu'Alekine avait aussi remporté la partie. Voilà. La question des coups d'attente, c'est de savoir si ce coup d'attente peut être utile. On peut se poser la question sur Tour 8, pourquoi ? Parce que finalement, la Tour sur la colonne E, elle n'a pas d'horizon très très clair, si ce n'est essayer, bon, AC prend D5, E prend D5, éventuellement jouer E5, mais E5, ça peut être dangereux, parce que ça suppose que le pion D5 ne soit pas menacé, donc il peut y avoir un D prend C4, qui se retrouve sur un diagonal à 2G8, donc vous voyez la Tour qui vise ici cette colonne, pour essayer de pousser ici, ça peut supposer une prise là, je vais le mettre en rouge, voilà, et puis le fou qui arrive ici, pardon, le fou qui arrive ici, je vais supprimer ça, il peut viser la diagonale ici, donc c'est un peu, voilà, c'est vrai que ce n'est pas forcément très très clair, voilà, si les blancs évidemment ne prennent pas en D5, mais ils ne sont absolument pas obligés de faire tout ça, donc, voilà, je suis en train de tout supprimer, et donc on est sur sur cette situation, voilà, il y a débat sur la ligne, ici, aujourd'hui, c'est pas mauvais, mais c'est pas plus précis, fou D3, donc joué par Alekhine, D prend C4, cette fois, Yetz prend C4, mais c'est pas la meilleure façon, en fait, c'est pas la meilleure façon, c'est pas la meilleure configuration, d'avoir une petite finesse qui aurait pu donner un avantage au blanc sensible, il fallait peut-être jouer A6 ou H6, même si, bon, voilà, les modules, les analyses donnent plutôt un petit avantage au blanc, pas énorme, mais un avantage qui est plutôt gênant, par exemple, sur H6, on joue fou F4, et vous voyez, par exemple, que la dame ne peut pas aller en C7, la tour ne peut pas aller en B8, et que, en cas d'ouverture de la colonne C, par exemple, A6, allez, on va dire une chose, voilà, on va avoir un effet tactique, par exemple, B5, voilà, C prend, C prend, et là, boum, vous avez Cavallier prend B5, C prend B5, fou C7, qui gagne la dame, voilà, c'est le genre de considération tactique, qui semble faire que la structure noire n'est pas forcément très bonne, voilà, c'est le genre de choses, la colonne C est ouverte, en plus, avec dame et tour qui sont associés, donc, c'est, voilà, on dit plutôt que les blancs ont un avantage, par exemple, après A6, C prend D5, si on joue E prend D5, petit rock, on est dans une configuration d'attaque de minorité, où les blancs vont essayer de jouer A4, B5, pour s'en prendre au pion C6, et exploiter le fait qu'ils sont déjà bien positionnés sur la colonne C, pour envahir la position, voilà, et puis C6, évidemment, ça peut fragiliser le pion D5, à noter que sur Kavayer prend D5, évidemment, là, il y a un fou prend H7 qui tombe, dans cette position, donc, ça coûte un pion, donc, si on joue C prend D5, on est dans une structure de Slav, là aussi, on joue petit rock, on sent que les blancs vont quand même essayer de mettre la main sur la colonne C, avec aussi toujours cette case C7, qui peut être quand même assez gédante, pour les noirs, donc, on est, même, C7, par exemple, pour instailler un fou, en F4, C7, enfin, voilà, ce sont des choses qui sont tout à fait plausibles, donc, on a vraiment le sentiment que les blancs sont quand même un peu mieux, que des trous, d'ailleurs, sur case noire, sont en train de se constituer, et que ça peut poser un certain nombre de soucis, ok, si, par exemple, un coup comme B5 devient nécessaire, c'est que, aussi, il y a quelques inconvénients, voilà, bon, donc, Yed s'apprit en C4, il faut prendre C4, Kavayer D5, et là, l'équipe, qui avait ce goût pour les expérimentations, joue le coup Kavayer E4, qui est sa marque de fabrique dans l'orthodoxe, mais le jouer tout de suite n'est pas une bonne idée, il vaut mieux d'abord prendre E7, Dame prend E7, Kavayer E4, et là, sur Dame B4 échec, eh bien, les blancs ne sont pas obligés de jouer Dame D2, comme dans la position ici, qui est la position principale avant Kappa Blanca, ce que Kappa Blanca avait fait, d'ailleurs, contre Aliquine, en échangeant les Dames, mais là, tout simplement, on joue Kavayer E4, D2, alors, c'est possible, parce que la Dame protège B2, alors que dans la variante là, Dame D2 est forcée, parce que sinon, le pion B2 est en prise, voilà la différence majeure, les blancs évitent l'échange des Dames, dans cette position, Kavayer E4, et un coup qui est prématuré, et Yelts aurait pu jouer Dame A5 échec, qui aurait libéré le jeu noir, et là, qui aurait pu justifier également le coup E8, puisque la tour E8 protège le fou en E7, ce qui permet d'éviter les combinaisons tactiques, à base de, par exemple, fou prend D5 et fou prend E7, ou que le fou qui prend E7 soit repris par le cavalier qui vient de D5, donc voilà, cela, le Dame A5 aurait finalement justifié, ça, puis en plus, peut-être, deux, trois suites tactiques, par exemple, basées sur la cinquième rangée, comme on peut trouver dans la variante de Cambridge Springs, qui présente des situations similaires. Donc là, les Noirs auraient pu jouer d'une manière plus pragmatique, mais là, Yelts va jouer un coup absolument horrible, positionnellement, c'est F5. F5 chasse le cavalier de E4, c'est vrai que E4, c'est une belle case, mais les concessions que le maître anglais accorde à Alikin sont beaucoup trop importantes. Quelles sont les concessions ? C'est un affaiblissement de la structure de pion, avec ce pion E6, qui devient faible sur la diagonale du fou, je vais le mettre en rouge avec ce fou-là, ensuite, donc on a un pion arriéré, ensuite, c'est la question de la case E5, qui devient faible, parce qu'elle ne peut plus être contrôlée par un pion, alors qu'en F7, il pouvait avoir le coup F6. Donc on a le début d'une série d'affaiblissements qui va entraîner une position perdante, finalement, en quelques coups, sans qu'Aleikin n'ait, encore une fois, joué à une partie de grand talent. C'est après qu'il va le montrer, mais l'ouverture d'Aleikin n'est pas extraordinaire. Donc on revient à la partie, donc après F5, les affaiblissements se créent, fou prend E7, dame prend E7, cavalier E4, D2. Donc ici, par exemple, il y a un coup libérateur qui pouvait être envisagé, c'était E5, mais qui est quand même compliqué. Et là, Yetz joue B5. B5, il y a un coup, quand même, qui est aussi horrible que F5. Et même si la position blanche était déjà bien meilleure dans cette situation, peut-être qu'on pouvait envisager plutôt, l'ordinateur propose soit de jouer cavalier D7, F6, voilà, mais sauf que là, la case E5, finalement, elle n'est plus contestée, le cavalier en D7 contestait la position du cavalier E5, ce n'est pas non plus super. Soit même, on proposait A5 carrément, ou même B6, l'idée de B6, c'est d'installer le fou en B7, et puis de contrôler la case C5, mais en sachant évidemment qu'il pouvait y avoir des affaiblissements sur la colonne C, et notamment sur la case C6. Donc de toute façon, l'avantage aux blancs est très net, mais là, on a le sentiment qu'après B5, l'avantage stratégique est décisif. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, les blancs ont une position qui est gagnante du fait du meilleur placement de leurs pièces et de leurs atouts. Voilà. Donc, et, alors, le débat, certains disent, voilà, les ordinateurs proposent aussi B5, mais s'ils proposent B5, c'est que, et qu'ils disent que ce n'est pas un mauvais coup, c'est que vraiment, F5 est un coup absolument horrible, et C est un coup absolument horrible, parce que finalement, si B5 est le meilleur coup, C est engendré par le coup précédent. Donc, Fou prend des 5, C prend des 5, petit roc, voilà, et ici, on peut voir pourquoi la position blanche peut être considérée comme étant stratégiquement supérieure, peut-être pas gagnante, peut-être que je vais un petit peu loin, mais enfin, on ne voit pas comment les noirs peuvent égaliser à court, même à moyen terme, voilà, quels sont les atouts ? Tout d'abord, il y a la domination de la colonne C, par Dame et Fou, donc qui peut être une bonne case, bonne colonne, pardon, d'invasion, c'est aussi la question de la domination sur les cases noires, ou plutôt du fait que les noirs n'ont pas beaucoup de pièces pour pouvoir s'opposer à la domination des cases noires, on va voir justement comment Alikin va tout faire pour renforcer sa domination sur les cases noires, vous voyez qu'il y a deux cases qui sont très importantes, ici c'est E5 et C5, voilà, on sent bien qu'il y a un cavalier qui s'il va en E5, on ne pourra pas le chasser, il ne pourra pas être chassé par la tour, il ne pourra pas être chassé par le fou, évidemment pas par la Dame, et s'il est là, il est monstrueux, donc là, c'est déjà une case fort, ensuite la case C5, évidemment, puisque là, les pions noirs laissent justement cette case disponible, donc on peut l'envahir, et Alikin va exploiter justement ces deux cases, en fait, pour mettre la main sur la position. Autre problème pour les noirs, c'est le fou C8, le fou C8, eh bien, il est bloqué par ces pions, si vous comptez le nombre de pions sur case blanche, noirs sur case blanche, il y en a 5, voilà, je vais enlever le vert, que ce soit plus simple, et donc le fou, il est enfermé, alors que du côté des blancs, vous voyez que le nombre de pions sur case blanche est de 2, en fait, on a des chiffres qui sont exactement identiques, mais au contraire, vous avez 5 pions sur case noire pour les blancs, 5 pions sur case blanche et 2 sur case noire pour les noirs, ce qui fait que le fou, eh bien, est totalement passif, il ne pourra jouer aucun rôle actif dans cette partie, et c'est ça qui fait que, qui fait que, on peut dire quand même que la position blanche, elle est écrasante, voilà, même si on va dire, voilà, les modules, on parlait de petits avantages, etc., etc., mais enfin, c'est quand même, on n'est pas loin de ce qu'on appelle en langage échiquien, une poubelle. Yates tente de réagir par A5, il veut jouer A4, il veut en fait empêcher, si possible, les blancs d'occuper A4, C5, mais évidemment, les blancs ont le temps qu'il faut, KB3, A4, KC5, difficile quand même pour les noirs de se soustraire à l'échange, parce que, de toute façon, il va y avoir KD7 et KE5, et puis, éventuellement, il y aura l'échange des dames. Bon, après, on peut sans doute reprocher à Yates de l'accepter, mais est-ce qu'il a vraiment le choix, est-ce que vraiment il y a beaucoup mieux ? d'un prend C5, d'un prend C5, tour prend C5, mais vous voyez ici, en fait, les blancs ont renforcé leur domination sur cases noires en éliminant la seule pièce qui pouvait contrôler les cases noires, c'est-à-dire le cavalier des noirs. Et là, le fou D7, il est inutile, en tout cas, il est passif. Yates tente quand même de l'activer par tour B4, tour F1 C1, fou A6, cavalier E5. Donc là, vous voyez l'illustration de ce concept de bon fou, de mauvais fou, de jeu sur cases de couleurs. Les blancs ont joué sur cases noires, les noirs ne peuvent pas s'y opposer. En plus, il y a des faiblesses, voilà, et puis il y a la septième rangée qui va devenir un objectif, donc la partie, elle est gagnée. Là, on est dans une position qui est déjà gagnée, on est au 21ème coup de la partie. C'est une question de temps et de technique. D'ailleurs, les noirs ne peuvent pas changer les tours, c'est-à-dire éliminer un des avantages des blancs parce qu'ils perdent un pion, l'échange. Voilà, cavalier C6, menace cavalier B4 et cavalier E7 échec. Évidemment, ça coûte un pion et ça n'arrange absolument rien. Donc, Yates va jouer en défense. Alors, on peut critiquer encore une fois la défense de Yates. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de voir l'intérêt de ces parties, c'est comment une défense totalement passive ne mène à rien et c'est justement parce qu'il y a eu des exemples pareils qui fait qu'aujourd'hui, on a des défenses beaucoup plus actives. Même si la fonction d'évaluation va vous dire, ah bah non, c'est encore moins bon qu'eux. Mais enfin, la fonction d'évaluation reste une fonction d'évaluation et on est sur des... de toute façon, perdu pour perdu, soit on attend la fin, soit on essaye de s'en sortir. Voilà. Et c'est rarement en attendant la fin qu'on arrive à s'en sortir. Donc Yates défend par tour B8, R3, voilà, la suite du plan, B3, elle est encore un pion noir sur blanc, A3, H6, A2. Là, ici, Alikin entame la suite de son plan, il contrôle totalement la position, ses pièces sont pratiquement sur des cases optimales, mais il ne peut pas continuer son attaque s'il ne renforce pas la pression, donc il va amener son roi vers le camp adverse et ce roi, il est protégé par la domination des cases noires et la position relativement ferme. Alors c'est certain qu'on pourrait dire ah bah oui, peut-être qu'à un moment donné il faut jouer G5, sauf que G5 accroît les affaiblissements de la position. ce n'est pas non plus extraordinaire. Il y a le joueur pour H4, H4, pour F8, si on joue G6, il y a le tour C7 et puis c'est fini. Roi G3, tour F8, B8, donc on attend. Pour C7, un avantage supplémentaire, la domination de la 7ème rangée. On a l'impression que c'est Steinitz qui joue cette partie quand on voit ça. c'est-à-dire que les critères d'évaluation de la position qui donne un avantage qui avait été défini par Steinitz, les dix commandements si vous voulez, eh bien, semblent être recherchés par un équine qui accumule les avantages les uns après les autres. et ça fait penser à une phrase de Ron Stein dans son livre sur le tournoi des candidats de Zurich à propos d'une partie où il disait qu'il accumule les avantages comme on gère un peu son compte à la caisse d'épargne. En gros, voilà, il accumule peu à peu ses biens ensuite avant de passer à des opérations plus concrètes, en tout cas plus directes. Il y avait une menace qui était cavallier d7 avec l'idée d'aller en c5, d'aller en f6, d'aller en b6 éventuellement. On pouvait jouer cavallier d7. L'ordinateur préfère toujours des suites plus tactiques. Là, mais enfin, à l'équine ne se presse pas, il n'y a absolument aucun risque. Fou b5 pour empêcher cavallier d7. C1, c5 fou a6. Voilà. Bon, tu refou e2, tour e7, e8, tour f7. Voilà, et puis on va de toute façon continuer à attaquer. Ça ne change rien. Et sur tour f8, on peut peut-être, je ne sais pas, rejouer tour c7 et jouer tour c6. Enfin, je ne sais pas. Fou a6, tour c5, c6, tour e8, roi f4. Donc là, le roi s'avance et les noirs ne peuvent pas échanger les tours parce que le fou a6 est en prise. Sur tour e6, c8, il y a tour prend e6, enfin, il y a tour prend c8, pardon, sur, ou tout simplement, tour prend a6, plutôt. sur tour c8, il y a tour prend a6 et sur tour prend c7, il y a tour prend a8. Et sinon, sur tour prend a6, il y a tour prend c8. Voilà, donc la position est écrasante, vous voyez, on est assez simple. yetz, roi g8, h5, on fixe le pion, f1, g3, on ne se presse pas. Sur tour f7, les noirs pouvaient jouer tour a6, et échanger une paire de tour. Mais là, on joue g3, tour c8 n'est toujours pas possible, sur fou a6, et continuer, sur fou e2, on pouvait jouer cavalier g6, et jouer cavalier h4 pour protéger f3, puis ensuite ramener le roi en e5, et on attaque e6. Sur fou a6, tour f7. Voilà, maintenant, on peut le faire, d'autant plus que tour c8 n'est pas possible, puisqu'on perd du matériel. Donc là, on va doubler les tours sur la 7ème rangée, en sachant que là, ça tourne très très vite, et d'ailleurs, la suite est radicale. Roi h7, tour c7, roi g8, et là, cavalier d7 avec la menace, cavalier f6, échec, compare par roi h8, et là, cavalier f6 quand même, puisqu'on ne peut pas capturer le cavalier à cause du match, prend h7, yetz joue le tour f8. Et là, l'équipe conclue, il a fait une grande phase stratégique, on va passer maintenant à la tactique, et la tactique assez simple, tour en g7, menace mat, tour prend f6, et là, roi e5, gagne la tour, puisque si, si les noirs protègent, ou replient la tour en f8, et bien, il y a mat, en deux coups, donc les noirs doivent abandonner la tour f6 pour garder la fuite du roi en f8, mais, évidemment, cela signifie la fin de la partie, donc yetz abandonne dans cette position. Donc voilà, cette vidéo qui illustre de manière très, très simple, finalement, cette question du jeu sur le complexe des couleurs d'une case, voilà, comment les blancs ont gagné, ils ont gagné parce qu'ils ont joué sur les cases noires qui ont été abandonnées par les noirs, et c'est, évidemment, le reproche du coup f5, car s'il n'y avait pas le coup f5, et bien, la partie aurait été totalement différente. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, et on se retrouve pour l'analyse d'une autre partie. Merci. Merci. Merci.